Dimanche matin à Fréjus, au milieu des vacanciers, un groupe de jeunes sportifs. Génération Nation, ils sont la jeunesse du Rassemblement National et ils affichent leur bonne santé. En ligne de mire, la campagne des élections municipales. On fait en sorte que nos jeunes soient prêts pour la campagne municipale. Ils s'entraînent, ils sont en forme comme vous avez pu le voir. On est la jeunesse la plus dynamique que ça se voit. Retour aux choses sérieuses sur le port de Fréjus. Il faut rentrer. Allez, on reprend. Tout ça à l'intérieur, s'il vous plaît. On reprend. Deux jours de conférence avec notamment le modèle local, David Racheline. Mère de Fréjus, élu à seulement 26 ans. Vous arrivez, vous ne devez rien à personne. Vous n'êtes pas lié par des années et des années de pouvoir ou d'engagement divers. Vous pouvez véritablement agir sur le quotidien. Et vous portez une vision forcément neuve et en fait différente. Vous avez la possibilité et la capacité de faire bouger les lignes. De quoi donner quelques vocations à ces jeunes militants. Sur la centaine réunis ici, une quinzaine a décidé d'être candidat au municipal. Je n'ai pas la prétention d'être meilleur que des moins jeunes, qui peuvent avoir de l'expérience aussi. Mais je pense qu'on n'est pas moins compétents que d'autres. On peut peut-être apporter un nouveau souffle, que ce soit dans la politique ou dans le parti. On n'investit pas des fossiles en fait. On a des idées novatrices. On essaye de les mettre en place. On est, je le rappelle, le premier parti aux élections européennes. À la présidentielle, on a été le premier parti chez les 18-25 ans. Ce qui n'est quand même pas anodin. Donc ça montre une envie de renouvellement quand même. Vive la génération de nations du Rassemblement national. Notre fierté. L'espoir de la France. On se voit au meeting. High five. N'est-ce pas ? Comment on fait ? Pour l'instant, le parti ne compte qu'une dizaine de communes sous ses couleurs. L'opération séduction des jeunes vise aussi à construire le plus de listes possibles aux élections municipales. Merci. C'est de prolonger la dynamique des européennes dont les Français nous ont placés en tête de ces élections. On a, je crois, une responsabilité. Les Français nous ont confié la mission de constituer l'alternance à Emmanuel Macron, de leur présenter un projet solide. Ça commence évidemment dès le mois de mars par ces élections municipales. On est arrivé en tête dans deux tiers des départements. Et donc on doit être présent partout, sur l'ensemble du territoire, que ce soit en métropole mais aussi en Outre-mer. Et pour cette campagne municipale, les thèmes sont déjà fixés dans la tête des militants. Baisse des taxes et des impôts, sécurité et immigration. Le gros problème, c'est l'immigration, c'est l'insécurité, c'est l'ensauvagement total. Nous, nous sommes près d'Avignon et vraiment, on vit cette insécurité, cet ensauvagement en permanence. Il touche plus que les certains retraités. C'est-à-dire, malheureusement, je vous plains, vous les jeunes. Ils viennent en France pour le cadre social. Voilà, c'est ça. Et pour violer nos enfants. Marine Le Pen se bat aussi contre la misère des gens aussi. A Fréjus, chacune des apparitions de la chef du parti provoque l'enthousiasme. J'ai grandi avec Marine, mes parents étaient déjà pour Marine, pour le papa, pour toute la famille. Deux ans après la désillusion de l'élection présidentielle, Marine Le Pen a retrouvé la confiance de ses militants. Ne bouchez pas, s'il vous plaît.